Il y a des jeunes qui ne sont pas venus, mais qui sont ici avec nous malgré tout. Et la réalité, c'est qu'il y a des coups de pression de malades. C'est un des gens qui n'ont pas témoigné, parce qu'ils ont peur des coups de pression après sur les enfants. Et il y en a parce qu'ils ont des casserole au cul, parce que c'est la vie. Parce que quand tu es dans un système comme ça, ce n'est pas facile. Eh bien, les filles sont capables de leur mettre la pression régulièrement. Le fait de nous voir ici, c'est déjà un premier coup. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on a demandé, nous, collectifs argentins, Christophe, violente policière, à être reçus par la sous-préfecte. Madame la sous-préfecte, on a reçu, comme c'est attesté, sur ce document, par mai. Eh bien, le fait que madame la sous-préfecte et ses services refusent de nous recevoir. Frère concrètement, ils disent, nous avons pris bonne note de vos déclarations d'assemblement ce jour à 17h devant la sous-préfecture d'Agrantagne. Je vous informe que madame la sous-préfecte d'Agrantagne ne peut répondre favorablement à votre demande d'audience, cordialement, cordialement, c'est pour la fameuse. Alors, ça signifie quoi ? Quand les services de l'État refusent de recevoir une délégation de citoyens et de citoyennes qui s'inquiètent au premier chef d'une police d'Argentagne, qui, évidemment, contrôle au faciès, c'est-à-dire contrôle les Arabes et les Noirs, car je rappelle que dans ce pays, la police nationale a été combattée à deux reprises. C'est donc l'État, pour contrôle au faciès, par des juridictions bien précises. Eh bien, non seulement ils mettent des coups de pression, mais en plus, il y a de la violence verbale, physique, symbolique. Et il y a évidemment des personnes qui en ont souffert dans leur chair qui vont prendre la parole. Alors, le troisième élément ici, c'est de dire s'il va falloir faire des rassemblements de nouveau pour dire qu'on a une dignité et n'accepte pas de mettre un enfant de 15 ans à 4 pattes pour lui faire essuyer un crachat jeté par un policier, craché par un policier. C'est un geste dégradant, inhumain, condamné par toutes les juridictions internationales, et y compris, condamné par les juridictions nationales. On ne fait pas essuyer un crachat avec la main à qui que ce soit, à 4 pattes, a fortiori que l'auteur du crachat, c'est celui qui met à 4 pattes, quelles que soient les circonstances. Alors voilà, il y a ça, et puis il y a les violences physiques, il y a les coups de pression. Et on va donner la parole à plusieurs témoins, en quelques minutes, sur les circonstances de l'interpellation, sur ce qui s'est passé. Je vous renvoie notamment au travail fait par Stanis et d'autres à la cité Champagne, mais dans les différents quartiers d'Argenteuil. Je te passe la parole au 10, s'il peut s'est passé globalement. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Moral. J'ai toute ma vie grandi à Argenteuil, j'ai bientôt 30 ans. Ces dernières années, elles ont été compliquées pour mon entourage et pour moi-même, dans ce qu'on peut appeler des bavures policières. Pour prendre mon cas, mon exemple, et je ne vais pas trop m'attarder sur les détails, j'en ai beaucoup parlé avec la journaliste du Parisiens. C'était le 23 avril dernier, donc je rentrais de chez ma mère, qui est rentrée de voyage. Donc j'étais passé dans le centre-ville d'Argenteuil pour lui rendre visite, pour prendre de ses nouvelles, voir comment elle allait. Et ce soir-là, c'est assez bizarre, parce que je me suis retrouvé dans cette ambiance chaleureuse avec ma mère et mes enfants. On n'a pas trop voulu s'attarder parce que ma mère était fatiguée. On a fait un tour de centre-ville avec mes enfants, on s'est bien éclaté. Et à un moment donné, il fallait rentrer à la maison, donc j'ai dit à ma femme de prendre mon enfant. On se retrouvait dans 30 minutes à la maison pour dîner. Je lui ai dit que j'allais récupérer le dîner. Et en fait, je n'ai jamais récupéré le dîner parce que ce jour-là, en fait, j'ai traversé, en fait, ma mère avait été au niveau de l'esplanade et je rejoignais la place de l'église, où vous allez sur une chérie. En fait, je suis passé par ce quartier. Il y avait deux policiers en busquets qui ont fait un contrôle d'identité. Ce jour-là, j'étais avec un ami et deux connaissances qui avançaient dans le même sens que nous. Et ce contrôle d'identité, au début, il s'est bien déroulé. Disons que quand on fait ce qu'il lui demande, tout se passe très bien. Donc deux personnes savent contrôler, puis c'est à mon tour. La quatrième personne ne saura jamais contrôler. Le policier me demande où je vis, où est-ce que j'habite, si je traîne ici, si j'ai des papiers sur moi, si je suis connu des services de police, je réponds à toutes ces questions, tout se passe très bien. Le policier me fouille, enfin, il me parle pas au début, il me pose des questions et me fouille après. À partir du moment où il a commencé à fouiller, j'avais un peu, comme je l'expliquais à la journaliste, des goûts sur son intégrité. Parce qu'on sait qu'un policier ne peut pas vous fouiller comme ça. Je l'ai appris après, mais sur le coup, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que quand il m'a palpé, il n'y avait absolument rien qui ressortait de dangereux, donc il s'est mis à fouiller. Et en fait, le policier a fait trouver toutes mes poches, me poser d'autres questions, si je fumais, si j'ai fait connu des services de police, comme je vous ai dit. Et à un moment donné, il me demande de me retourner, il me fouille les poches arrière et me dit, il me dit, c'est bizarrement, je ne trouve pas ta pièce d'identité derrière toi. Et à aucun moment, je lui ai dit que ma pièce d'identité s'est derrière moi, donc je lui ai dit, elle n'est pas derrière moi, et si vous la voulez, monsieur, je peux vous la présenter si vous me la demandez. Et là, il me dit, non, non, mais ne t'embête pas, je vais te fouiller. Le policier avait déjà fait le tour de tout, mais pas. Je lui ai dit, écoutez, là, je vais insister, par contre, si vous voulez ma pièce d'identité, vous avez juste à me la demander, ça s'est passé comme ça dans n'importe quel contrôle de police. On vous fouille, on vous palpe, pour savoir si vous avez des objets dangereux, mais en aucun cas, si on veut votre pièce d'identité, on va vous fouiller, on est juste à vous la demander. Donc moi, j'insiste, le policier me dit, tu vas changer de temps. Et moi, je lui ai dit, non, non, je ne change pas de temps. Si vous voulez ma pièce d'identité, j'insiste, je vais vous la passer. Et il fait un, wow, quand je lui dis ça, genre, il est étonné de ce que je lui dis. Et moi, je n'ai plus avec lui, en fait, je remets ma main dans la poche dans laquelle je l'ai fouillé, je vais sortir mon portefeuille, je le déplie, et je vais pour lui sortir ma pièce d'identité. Et là, comme une rare chance d'orgueil, le policier m'attrape par le col pour me serrer, pour m'intimider, et me regarder dans les yeux. Et sur le coup, moi, je fais tomber mon portefeuille. Et dès qu'en fait, le deuxième policier qui surveillait a vu que les autres étaient en train de s'en mêler, il n'a pas réfléchi 30 secondes. Moi, je pensais qu'il allait faire un minimum le médiateur, il se tenait un peu à l'écart, et en fait, maintenant, il a cherché sa caseuse, et il a commencé à exercer le monde. Tout allait très vite, à ce moment-là, donc moi, j'essaie de lâcher le policier, mais sans trop de confiance, donc je garde une main en opposition avec lui. À ce moment-là, il en profite pour me mettre une droite droite, et en fait, à ce moment-là, je passe pour des lunettes qu'il a cassées sur le coup, et à ce moment-là, l'autre policier, dès qu'il a vu qu'il y avait un échange de coups, a pris le relève, c'est lui qui m'a grippé, et il a demandé à sa lettre, donc il y avait, on va dire, jeté du feu sur la poudre, en fait, il lui disait, vas-y, continue de tenir à l'écart, et lui m'a traité, en fait, et il m'a fait une clé de bras, il m'étranglait, pour me maîtriser, en fait, et ça n'a pas duré 5 secondes avant que je commence à boire des petits papillons, et à ce moment-là, j'ai fléchi, et lui m'a déposé au sol. Les personnes qui étaient contrôlées ne voulaient pas partir, malgré qu'ils se prenaient les coups de gazeuse, ils se sont restés, parce que la justice, elle était tellement forte, qu'en fait, il n'est arrivé pas à s'en aller, pour me laisser d'être dans cette galère, et le policier a rappelé son collègue, il lui a dit, viens m'aider, et en fait, ils m'ont passé les menottes, et à ce moment-là, il lui a dit, je vais jeter la grenade. En fait, il a sorti une grenade de désensartement, comme si on était dans une manifestation, et il l'a balancé au pied de mon ami, elle lui a pété en plein dans les pieds, et donc là, vous la connaissez, ils ont détalé, mais par contre, la détonation, elle a ramené encore plus de monde, côté basilique, et donc, à ce moment-là, les policiers ont voulu me faire sortir par là-bas, et ils ont vu là trop de monde, le policier qui me donnait a commencé à flipper, c'est pas possible, parce que les jeunes, quand ils se sont approchés, ils m'avaient vu, juste avant, avec mes enfants, et on dit au policier, lâchez-le, il a des gosses, où est-ce qu'ils sont ces gosses ? Et là, ils me posaient la question à moi, j'ai même pas eu besoin de répondre, le policier dit, ils sont pas avec lui ces gosses, ils sont pas avec lui ces gosses, et de manière à ce que la personne recule, et que la bande qui était derrière recule, et même qu'à ce moment-là, je leur ai dit, les gars, reculez si vous voulez, s'il vous plaît, je suis en train de m'en prendre plein la gueule, et donc, le policier a décidé de gazer vers ces jeunes-là, en fait, c'est une mauvaise idée, parce qu'on s'en fait toute la gazeuse, il nous a demandé directement, enfin, le policier a appelé au Tokiweki, et a demandé à son collet qui était en voiture, de nous récupérer côté intermarché, donc, ils me font courir côté intermarché, et là, le plus injuste de ces produits à ce moment-là, c'est qu'on me jette dans le fourbon, le policier, donc, qui servait le contrôle au début, il me dit 2 mètres en banquette arrière, je me mets côté conducteur, le policier monte avec son collègue le chauffeur, et le troisième policier, donc, qui va faire en sorte que le contrôle dégénère, va pour monter, et voit que je suis côté conducteur, et il me dit non, tu vas te mettre côté, au milieu, lui monte côté conducteur, moi, je sens qu'il va peut-être se passer un truc de bizarre, donc, je me décale un petit peu sur la droite, et je regarde devant moi, et là, il me dit, tout ça, c'est de sa faute, et dès que je veux réagir, en fait, j'ai même pas le temps de le regarder, qu'il met un coup, et le coup, en fait, était tellement fort, qu'à ce moment-là, il me pète le nez directement, donc, il me frappe une première fois, pendant le contrôle, il me pète mes lunettes, et le deuxième coup qu'il me met, il me pète le nez directement, j'ai un gros coca en dessous, en garde à vue, je demande d'avoir un médecin et un avocat, on me donne trois jours JTT, le médecin qui me voit me donne trois jours JTT, malgré la fracture, après, je repasse les détails, il y a eu les auditions, il y a eu une deuxième audition, pour savoir ce qui se fait passer exactement, on me demande, à la première audition, si je veux une confrontation avec les policiers, à la deuxième audition, on m'annonce que la confrontation n'aura pas lieu, pour des raisons internes du commissariat, on me demande les détails, et on me demande, à la fin de cette deuxième audition, si je veux porter plainte, avec mon avocat, on avait décidé de porter plainte, à la fin de la garde à vue, et en fait, l'OPJ avait noté, à ce moment-là, je porte plainte, à l'impératif, donc en fait, il se trouve que cette deuxième audition, dans laquelle je n'ai fait que répondre aux questions des policiers, a servi de dépôt, donc je n'ai pas pu parler à l'étournement senti, et j'aimerais ça, donc, dès que je suis sur le site de garde à vue, le lendemain, j'ai décidé d'aller, de retourner au commissaire d'Argentaï, pour porter plainte correctement, afin qu'on reçoive, et qu'on donne tous les documents nécessaires, surtout que quand je suis sur le site de garde, on m'a laissé avec ces documents, donc là, je vous passe aux détails, ça a duré deux jours, avant que je puisse aller porter plainte, à chaque fois, on voyait chez, on donnait des excuses, bon, là, c'est le policier de garde, tu ne vas pas être reçu avant, je ne vais pas en même temps, un autre policier m'a juste conseillé d'aller voir les GBM, si c'est pour incriminer des policiers, à un moment donné, on a fini par le recevoir, ça a duré cinq minutes, et puis un autre policier est venu intervenir, et il a dit, tu ne prendras pas cette plainte, l'OPJ nous l'interdit, quand on leur demande des détails, ils ne les donnent pas, ne les ont pas forcément, dès que je prends contact avec mon avocat, qu'il prend contact avec l'OPJ, et c'est là qu'on nous annonce que la deuxième audition a fait office de plainte, donc, en fait, si vous portez plainte au commissaire d'Argentaï, ils peuvent être chargés de l'enquête, et c'est ce qu'on appelle une enquête de déontologie, vu comment j'ai été reçu, je n'attends pas grand chose de cette enquête de déontologie, mais on va laisser la justice faire son travail, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé porter plainte à l'IGBN, là j'étais très bien reçu, que ce soit à l'accueil, jusqu'à la personne qui a pris ma plainte, j'étais très bien reçu, il m'a donné tous les documents nécessaires, il m'a envoyé voir l'UMJ, avec un requisiteur de JTT, au final je suis passé de 3 jours de JTT en garde à vue à 15 jours, donc on a fait un propre sens qu'on m'avait cassé le nez, qu'on m'avait... que la cloison nasale était déviée, que j'avais des problèmes pour respirer, l'œil au beurre noir, les traces, le surf psychologique, tout ça me les 15 jours du JTT, et actuellement là j'apprends les retours de cette affaire, après tout ça ce que j'aimerais vous dire, c'est que la réaction de la police, elle est pas armégale, elle est complètement disproportionnée, elle est disproportionnée pour les jeunes, qui ne s'en sortent pas forcément, mais elle est disproportionnée avec les gens, qui s'en sortent très convenablement, je suis agent du service public, je travaille à la SNCF, je suis désolé pour les vos grèves, le souci c'est que, voilà, je suis assez engagé dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, dans la vie de la société tous les jours, donc comme j'ai dit aux journalistes, je vais s'en passer à la police, j'ai rien contre la police, je trouve que le travail qu'elle mène, nous est nécessaire, par contre, les dérives, les dérives qu'on rencontre ici, alors j'en tueille, il faut les dénoncer, parce que celle-ci, elle nous dessert complètement, elle vous dessert, lorsque vous essayez de vous en sortir, elle vous dessert, quand vous vous en sortez bien, il faut savoir que moi, au commissariat, quand les questions m'ont ramené au commissariat, ils m'ont poursuivi pour inciter, voilà, c'était violence volontaire sur personnes éditeurs de l'autorité publique, outrage et rébellion sur personnes éditeurs de l'autorité publique, incitation à la rébellion, incitation à la rébellion, sur personnes éditeurs de l'autorité publique, donc rien qu'avec le premier chef d'inculpation, normalement c'était comparution immédiate après ma garde à vue, et une sentence au tribunal, pour mon avocat, c'était mal barré, dans le sens où les poursuites devaient forcément mener à ce que je dois condamner, au final, je ne sais pas comment défendre le policier, pour justifier de ma présence en garde à vue, en tout cas moi, j'ai été très clair et très cohérent avec tous les policiers que j'ai vus, et qui ont pu m'écouter, et qui ont pris mes auditions, et à la fin on dit, vous n'aurez pas d'orientation pénale pour le moment, on n'en a pas, on attend que le parquet prenne la décision, vu votre deuxième audition, donc en fait on vous ramène en garde à vue, on vous met des problèmes comme pas possible, on vous pète la gueule, et on vous dit de repartir, comme un déchet, sans papier en sortie, vous n'avez pas d'orientation pénale, ça je dois vraiment réjouir, par contre derrière, voilà, j'ai été en arrêt maladie, j'ai 15 jours du tété, mon arrêt maladie a duré beaucoup plus longtemps, il ne faut pas laisser passer, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand il y a une injustice comme ça, il faut aller porter plainte, il faut le faire. Je porte parole d'une famille à Jean-Thuy, qui a une semaine, un peu plus d'une semaine, subi des violences, d'entremettant lors d'un contrôle, je pense que beaucoup d'ici présentes, connaissent les contrôles de police à Argenteuil, ils savent que les bavures glissières sont monnaie courante, on n'apprend rien à personne, quand on a grotte dans cette ville, on sait que depuis des années, il y en a déjà eu des grosses bavures, il y a eu des meurtres, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement, et les policiers n'ont pas été inquiétés pour autant, donc ce qui devient grave aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des personnes qu'on attaque chez eux, sans autorisation, on peut rentrer chez vous, bousculer vos parents, des personnes de 70 ans, avec une leucénie, certains avec un cancer d'ailleurs, ont été bousculées, ont été poussées, ont été séquestrées par des policiers, donc aujourd'hui c'est assez grave, même s'il est autant grave d'interpeller un jeune, et de lui mettre la tête au sol, pour un simple contrôle d'identité, il ne faut rien laisser passer, c'est comme disait notre ami d'ailleurs, on dit à des avocats, on a des droits, on sait ce qu'on a le droit, ce que la police a le droit de faire ou pas, et il ne faut pas hésiter à porter plainte, parce que souvent les gens ont peur, et beaucoup d'argentoïens ne sont pas venus aujourd'hui, parce qu'ils ont peur de la police, si on arrive à se rendre compte de l'aberration, mais les gens ont peur de la police, ont peur pour leur travail, ont peur pour leur quotidien, donc ils ne sont pas venus. Donc nous on met bien le poids sur le fait, que ce n'est pas la police en général qu'on attaque, on attaque simplement des policiers, qui se permettent certaines actions, certaines violences envers sa population, alors que des jeunes et des moins jeunes, sortent de chez eux juste pour faire des courses, se retrouvent en garde à vue, se retrouvent avec le nez cassé, se retrouvent avec des têtes ouvertes, donc c'est des choses assez graves, donc n'attendez pas que j'arrive à un de vos proches pour réagir, je pense qu'aujourd'hui c'est juste un petit aperçu, mais que par la suite on fera de plus grands rassemblements, et voilà, c'est porter la parole de toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et se défendre, et de dire que c'est inadmissible que ça puisse continuer, que cette police puisse continuer à travailler sur Argenteuil, et puis puisse faire ce qu'elle veut dans nos quartiers depuis des années-là. Il y a bien sûr que vous avez en tête la mort d'Adama Traoré, la mort d'Abin Ben-Bounsi, la mort de Namibia, la mort d'Alizir Armo, et de beaucoup d'autres. Il y a les morts, mais il y a aussi ceux et celles qui sont blessés, blessés, amputés, handicapés, à vie, et il y a ceux et celles qui sont quotidiennement harcelés, c'est ceux dont on fait l'État ici. Voilà. Mais tout ça, ça forme un tout. Et on peut très bien passer d'un petit contrôle qui se termine gravement par un écassé à des blessés beaucoup plus graves, dont Christian va parler, à une mort. Il y a une continuité dans l'arrière. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Alizir. Alors Christian, qui est de l'association des blessés, a fait le déplacement de sa banlieue à lui pour venir ici pour témoigner pour son fils et pour l'association des blessés en général. Et franchement, ça fait plaisir de savoir qu'on est capable de serrer les coups d'entre nous, quelle que soit la banlieue où on habite, pour se retrouver ensemble. Merci Christian. Oui, bonjour. En fait, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec Sabrina, qui est réalisée actrice du film Les coups de leurs privilèges. Et je suis venu aussi avec Cédric. qui fait partie du collectif des arts planètes. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que l'Assemblée des blessés, et ce n'est pas une association, c'est une assemblée, elle regroupe les blessés, les familles et aussi les collectifs. Et ce qui m'a permis justement de pouvoir être soutenu, vous pouvez imaginer que quand on a un gamin qui s'est fait exploser par une balle de flashball, je reviendrai plus tard sur le flashball, ce qu'ils appellent un LBD40, et bien ce n'est pas facile. Et nous avons eu de la chance justement, grâce au collectif, de pouvoir, disons, déjà remonter, refaire surface, et ensuite pouvoir attaquer sereinement la justice. Mon fils a reçu une balle de flashball pendant la manifestation contre la réforme des retraites devant son lycée, il avait 16 ans. Et quand je vous dis flashball, c'est lanceur de balle de défense 40, et ce lanceur de balle de défense 40 fait partie des matériels de guerre. C'est pour vous dire qu'en fait, on tire sur des enfants avec du matériel de guerre, en France. C'est-à-dire qu'ici, ça existe aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... il n'y a plus de complexe. En fait, on peut tirer ici sur nos enfants avec du matériel de guerre. Alors évidemment, le policier, bah oui, il a été condamné, mais condamné, qu'est-ce que ça veut dire condamné, en fait ? On pense généralement qu'une condamnation en matière de justice, c'est pour donner une leçon. Et bien, le policier a été condamné, mais en fait, il a été promu avec 500 euros de plus, et il a eu un petit peu... En fait, il a été muté auprès de sa famille. Mon fils a été atteint pendant une manifestation, mais ça s'est passé dans le 93, là où le policier a dit le flashball n'est pas inconné dans le 93. Vous voyez ? Et c'est tout ça qu'il faut combattre. Ça mettra du temps. C'est clair que ça mettra du temps, mais le temps, il faut qu'on l'a, il faut qu'on l'ait. Il faut filmer la police. Filmer, filmer, filmer la police. À plusieurs, filmer. Et pas faire de buzz. Pas de buzz. Vous gardez les vidéos dans vos poches et vous attendez en fait le bon moment pour le donner à l'avocat ou à une association. À bientôt. Donc vous l'avez entendu, nous ce vendez-là, mais en plus, c'est dans la loi, vous avez le droit de filmer la police qui interpelle, qui met des coups de pression. Vous sortez le portable et vous le filmez. Et c'est pas la peine de balancer dans les réseaux sociaux tout de suite. Laissez l'avocat prendre l'affaire en masse, il y a de plus, etc. Donc filmer la police, ça se fait aux Etats-Unis, ça se fait avec me disaient en plus, aux Etats-Unis, ils ont quelques fois, parfois un peu d'avance, nous tellement la pression raciale est terrible. Parfois, les jeunes filment et c'est transféré directement à un disque dur. C'est-à-dire que, même si le policier prend le téléphone, eh bien il reste une trace quelque part. Donc il y a toujours une possibilité, encore une fois, de filmer ce multifilm y compris. On va se retrouver ici, prochainement lors des rassemblements, parce qu'on sait que la police ici ne va pas lâcher l'affaire. Donc il y aura de prochains rassemblements, on le dit, avec tout le calme qui nous anime aux renseignements généraux qui sont ici. Nous allons nous retrouver. Mais pour une question de dignité, c'est tout. On va se retrouver, et sans aucun doute avec plus de gérés, la prochaine fois. Parce qu'il y aura des prochaines fois, parce qu'on sait que les policiers sont argentés particulièrement. Beaucoup sont totalement déjantés. Il suffit de revoir, et de plus comment ils vont dans la direction des syndicats d'extrême droite, particulièrement. Parce qu'il y a évidemment la question des syndicats de policiers dans ce pays-là, où il va falloir régler des comptes, parce qu'ils font du sale, du très très sale. Ce rendez-vous-là, c'est un premier rendez-vous, il y en aura d'autres. Merci d'être venus.